Musique Bonjour et bienvenue dans Culturel. Dans cette émission, nous partons à la rencontre de femmes du Sud. Créatives, originales, passionnées, elles se distinguent par leurs talents. Empruntes de culture, elles nous racontent la richesse de leur univers. Voici leur portrait. Franchir les barrières de l'acceptation de soi, voyager à la rencontre de ses racines, tel est le chemin que suit notre invitée du jour, Dimitra Lambordière. Bonjour Dimitra. Bonjour Olivia. Alors vous êtes métisse, cabile algérienne par votre père, guadopéenne par votre mère, consultante afrocapillaire, licenciée en psychologie. Vous menez des recherches sur un mémoire qui s'intitule « Moi et mon cheveu crépu ». Et aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'univers des sister locks, un concept américain, dont vous êtes la représentante officielle en France. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est les sister locks ? C'est ce que vous portez ? Oui, tout à fait. Donc ce sont de fin locks qui sont formés avec un outil spécial qu'on appelle Octool, donc en anglais. Et donc c'est un crochet qui a été inventé par Dr. Cornwell, voilà, pour former ces fin locks. Et quelle est la différence avec les dreadlocks ? Ça ressemble quand même un petit peu à des dreadlocks. Oui, ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que pour les dreadlocks, en fait, ça se rapporte aux rastas. Voilà, donc les rastas laissent pousser leurs cheveux sans les toucher, sans utiliser d'outil spécial. Tandis que les sister locks, c'est vraiment une technique qui a été pensée par Dr. Cornwell. Ce sont de fin locks bien définis, uniformes, assez fins, plutôt sophistiqués, malléables. Avec les sister locks, on a la possibilité de faire une multitude de coiffures, contrairement aux dreadlocks où, généralement, les rastas restent avec leurs grosses dreadlocks, leurs gombos, comme ils appellent. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Je dirais que les sister locks, c'est un petit peu plus classe ? Plus raffiné. Plus raffiné. Alors Dimitra, vous pratiquez régulièrement des sister locks sur des clientes. On a recueilli le témoignage de l'une d'elles. Donc Brigitte porte des sister locks depuis 4 ans. Elle va nous en parler, l'occasion de mieux découvrir ce concept. Je porte des sister locks depuis 4 ans. Parce que les autres types de coiffure qui étaient proposés ou qu'on avait l'habitude de faire pour les personnes de couleur ne me convenaient pas plus du tout. Je n'utilise plus de panier, déjà. J'utilise moins de produits cosmétiques. Et comme je dis, je suis toujours coiffée, toujours prête. Et voilà, ça répond à mes attentes, justement, en matière de coiffure. Et c'est vraiment, moi, je suis très fière de porter ce type de coiffure qui met en valeur, justement, nos cheveux. Les cheveux noirs, des noirs, oui. Est-ce qu'il y a un type de cheveux pour les sister locks ? Je vais vous dire, oui. Oui, le type afro. Donc, ça inclut les cheveux crépus, les cheveux bouclés, les cheveux frisés, mais pas le cheveu lisse. D'accord. Et si moi, par exemple, je veux faire des sister locks et qu'au bout de un an, je veux les enlever, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut retrouver ces cheveux crépus, ces cheveux naturels ? Tout à fait, tout à fait. Vous avez toute la possibilité de... Comment on fait ? On rase tout et on commence tout ? C'est un peu radical, le fait de dire on rase tout. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe, c'est comme le défrisage, en fait. C'est le même principe. Vous arrêtez de resserrer vos cheveux à la racine. Et puis ensuite, lorsque vous avez une longueur qui vous satisfait, vous coupez vos cheveux. D'accord. Donc, c'est réversible, quoi. On peut dire ça comme ça. Alors, j'ai lu sur votre site que les sister locks sont plus qu'une coiffure, mais un mode de vie. En quoi porter des sister locks change la manière de vivre ? Il faut savoir que la femme afro change assez régulièrement de coiffure. Parce que, voilà, je dirais qu'en permanence, tous les mois, voire tous les deux mois, enfin, ça dépend des personnes, elles sont en permanence obligées de changer leur coiffure pensée, à savoir qu'est-ce qu'elles vont porter, qu'est-ce qu'elles vont... Voilà, si elles vont se faire des tresses, si elles vont se faire des défrisages, des tissages, des... Enfin, c'est toujours une éternelle question en permanence. La femme noire est obligée de se poser cette question parce que, voilà, elle a du mal, en fait, à, je dirais, à accepter sa nature de cheveux naturel, afro. Et donc, elle se sent obligée de la transformer assez régulièrement. Parce que... Donc, quand je dis que ça change la vie, c'est que lorsqu'on fait des sister locks, on n'a plus ce problème-là, en fait. On est vraiment libre. Je veux dire, je ne suis plus là à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais me faire dans deux semaines et tout ? Mon tissage est en train de se rassir ou mes tresses sont fatiguées ou je ne sais quoi et il va falloir que je les refasse, etc. Ce problème-là, on ne l'a plus. Est-ce que vous pensez que des femmes qui portent des tissages ou des défrisages sont, dans les faits, moins épanouies que des femmes qui portent des sister locks, concrètement ? Non. Je ne suis pas contre le tissage, le défrisage. Pour moi, c'est... Voilà, c'est une coiffure. En fait, j'ai un problème avec les personnes qui se transforment le cheveu, mais de manière chronique, qu'elles ne supportent pas rien que le fait de voir leur texture crépue, poussée. Il y a des femmes, toutes les deux semaines, elles vont se mettre du défrisant, du gel, enfin, voilà, pour ne pas voir leur texture afro. Et c'est ça, c'est ce côté chronique, en fait, qui me dérange, enfin, dérange, que je trouve dommage. Je trouve que ça abîme le cheveu à long terme. Et à long terme, ça abîme le cheveu, voilà, c'est ça. Alors, il y a toujours ce débat entre le naturel et le superficiel, l'artificiel. Qu'est-ce que vous répondrez aux femmes qui disent que, finalement, si on veut vraiment être naturel, il faudrait qu'on arrête de se maquiller, qu'on arrête de mettre du vernis, qu'on arrête de s'épiler ? Est-ce que c'est un peu une quête illusoire, utopique, ce retour au naturel ? Enfin, chacun voit midi à sa porte, je veux dire. Moi, personnellement, je fais ce chemin, j'ai fait ce chemin vers le naturel. Je n'impose rien à personne et voilà. Moi, après, j'ai le sentiment d'avoir un discours de bienveillance à l'égard de personnes qui utilisent des pratiques qui peuvent à long terme faire du mal à ma sœur, entre guillemets. Et donc, voilà, après, je n'ai pas de jugement à porter sur les personnes qui... Alors, par exemple, la femme blanche, par exemple, elle met des extensions. La femme asiatique, j'ai lu dans un article qu'elles se font débrider les yeux ou alors elles mettent des talons super hauts. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, on vit dans un monde où l'être humain n'est tout simplement pas satisfait de qui il est ? Est-ce que c'est forcément lié à la femme noire ? L'être humain, effectivement, n'est pas satisfait. C'est sûr, c'est sûr. Et la femme noire n'est pas exemple de ça, quoi. D'accord. Donc, voilà. Alors, Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous pensez qu'on ne naît pas femme noire, on le devient ? C'est un processus. Par essence, on est femme afro et on le devient aussi. Et le devenir, c'est quoi ? C'est s'accepter en tant que femme noire. Alors, le concept de Sister Locke rencontre un succès grandissant aux États-Unis. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il vient d'une femme appelée le docteur Joanne Cornwell, qui est professeure agrégée d'études africaines, professeure de français à l'Université de San Diego en Californie. Alors, cette femme a fait des recherches sur les descendants de cultures afro à travers le monde et sur les problèmes de cheveux liés à l'identité culturelle. Vous vous êtes rencontrée à Los Angeles. Vous saviez qu'il y avait une formation, c'est Starlux ? Racontez-nous. Oui, je savais qu'il y avait une formation, effectivement. Donc, ce n'était pas un hasard. C'était vraiment, vous y êtes allée pour apprendre les Starlux. Je suis partie, j'ai économisé. À l'époque, j'étais encore étudiante. J'étais étudiante et donc, j'ai pris toutes mes économies et je suis partie. Je ne connaissais pas l'anglais. Je ne connaissais personne là-bas. Et voilà, pour moi, il fallait que je fasse ce voyage. C'était important parce qu'il n'y avait personne qui le faisait en France et moi, je voulais absolument porter cette coiffure. Justement, nous l'avions interviewée lors de son dernier passage en France. Nous allons l'écouter et nous reviendrons juste après. J'étais surprise pendant une de nos formations à San Diego de trouver une Française devant moi, une jeune Française qui avait fait le voyage depuis la France. Rien que pour assister à cette formation, j'étais très impressionnée par ça. On n'avait pas le matériel en français à ce moment-là. Ça a dû être très dur pour elle. Donc, j'ai vu qu'elle était vraiment engagée dans ce projet d'apprentissage de notre technique. Donc, j'ai un peu fait sa connaissance à ce moment-là et il s'est développé une amitié entre nous. Donc, elle m'appelle d'ailleurs Antille en ce moment. Et on a continué à développer notre rapport personnel et professionnel. Et maintenant, grâce à elle, je suis là à Paris en train d'offrir la première formation Sistelax à Paris. Et pourquoi l'avoir choisie, elle, comme partenaire pour la France ? Parfois, les choses se choisissent tout seules, si je peux le dire, de cette manière. Ça semblait logique de continuer notre rapport qui était basé sur une certaine loyauté au concept de Sistelax, une amitié, une vraie amitié entre nous deux. Et j'ai vu qu'elle avait intérêt à voir développer ce système de Sistelax en France et ailleurs d'ailleurs, aux Antilles en plus. Et il faut s'associer avec des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs et qui apprécient le même niveau professionnel d'agir. Et j'ai trouvé tout ça dans ma sœur, Dimi. Une réaction ? Eh bien, écoutez, je suis très touchée du reportage qu'on a vu, des mots que Dr. Cornel a à mon agar. C'est vrai que lorsque je suis partie là-bas, je ne connaissais vraiment personne et je suis repartie, j'avais une famille. Donc, c'est vrai que voilà, je suis juste... Voilà, Sistelax a changé ma vie à tout point de vue, personnel, professionnel. Depuis que j'ai fait ce voyage, je sais que tout est possible, quoi. Alors, est-ce que porter des Sistelax vous permet de mieux vivre votre métissage ? Je ne sais pas si c'est le fait de porter les Sistelax qui me permet de mieux vivre mon métissage. C'est vrai que ce voyage a été déterminant pour moi parce que, voilà, quand j'étais là-bas, j'étais une femme noire. C'est vrai que quand on est en France, c'est très difficile de trouver son identité en tant que... Vous êtes en France là-bas ? Non. Vous étiez noire ? J'étais noire. Mais en France aussi ? Vous êtes considérée un peu comme... Non ? En France, non. On me fera très souvent la réflexion que je ne suis pas noire, je ne suis pas blanche non plus. Donc, et on réalise très vite, en fait, qu'on est finalement être humain. Alors, le phénomène NAPI, vrai cas d'identité ou effet de mode, Écoutez, je pense que ça part d'une quête d'identité et au fur et à mesure du temps, c'est devenu un effet de mode. Vous pensez que ça va durer ou que ça va passer ? J'espère que ça durera. Merci Dimitra. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter et sur YouTube en tapant « culturel ». Et je vous dis à très vite pour un prochain portrait de Femmes du Sud. Et je vous dis à très vite.